Les amis, j'aimerais aborder avec vous une thématique qui est très importante à mes yeux et qui m'a poussé à refaire cette vidéo de la semaine 5 sur 6 du challenge de sèche extrême en 45 jours avec Christophe Bonnefond parce que j'ai tout bonnement oublié le disque dur sur lequel était ce contenu en France alors même que dans la vidéo je me livrais une digression sur une thématique qui est très liée à des retours que vous me faites quasiment toutes les semaines sur vos questionnements sur les réseaux sociaux mais également à des problématiques contemporaines de nos vies à toutes et tous et même plus je pense à un sujet qui est intemporel et qui saura intéresser nos enfants qui ne sont pas encore nés en tout cas je l'espère parce que bien qu'ils seront portés par un contexte culturel et des leviers technologiques différents ils seront forcément confrontés aux mêmes réalités que nous c'est à dire un excès d'informations un excès d'informations et c'est de ça dont on va parler dans la deuxième partie de la vidéo qui nous sont délivrés comme si on était des oies qu'on gave et qui n'ont aucun moyen de filtrer ou de contrôler ces informations des messages que ce soit vidéo, des photos, des proclamations dans la vie de tous les jours sur les médias, la télévision, les réseaux sociaux qui deviennent des points de référence que l'on ne contextualise ni ne nuance jamais auxquels on a tendance à se comparer et ça a donc un impact sur notre conscient, notre subconscient sur nos prises de décision, nos actions, notre état d'être d'une manière générale et nos anxiétés dans des domaines extrêmement spécifiques qui peuvent conduire à des drames et donc j'ai à coeur que vous preniez le temps vraiment d'écouter ce message et d'ailleurs si vous pensez qu'il peut avoir un impact sur quelqu'un et bien de le partager que ce soit vous-même en répliquant et en expliquant ce que vous avez entendu ou bien en partageant cette vidéo peu importe, ce qui compte c'est pas de mettre en avant le messager mais c'est que le message soit entendu donc ça, ça sera la seconde partie de la vidéo la première elle va être plus courte pourquoi ? Parce que dans quelques jours sort la vidéo finale donc la sixième semaine et le dernier jour avec de l'entraînement, le avant-après, les photos, les mensurations un échange avec Christophe sur la nutrition, l'entraînement et l'étape 2 puis l'étape 3 qui vont nous conduire jusqu'au 31 octobre puis jusqu'au 31 décembre donc on va parler de tout ça c'est pas la peine que je rentre dans les détails ici on l'a déjà beaucoup fait dans les vidéos précédentes donc on fait d'abord première partie un court bilan de la semaine 5 je vais revenir dessus vous avez compris que à l'heure où je tourne cette vidéo le challenge est terminé je reviens rétrospectivement dessus et ensuite on va passer sur la thématique qui me tient à coeur que je voulais partager avec vous alors premier point on va parler de comment je me sentais la cinquième semaine j'étais crevé les amis là je commençais vraiment à accuser le coup c'était compliqué j'avais perdu 8 kilos 14 centimètres de tour de taille j'étais mort je faisais une sieste par jour en plus de ma nuit de sommeil c'était très fatigant les entraînements en musculation j'étais mou au possible c'est normal moins de nutriments circulant dans le sang et moins d'énergie disponible que ce soit dans n'importe lequel de mes organes ou bien tout simplement dans mes muscles je portais pour ceux que ça intéresse se développer incliné 26 kilos par main et j'avais l'impression de ne pas pouvoir faire plus vraiment c'est à dire que je me sentais fatigué et à la 8ème répétition je n'en pouvais plus alors que 6 mois avant je portais le double 52 kilos par main alors je dis pas que je le faisais facilement mais j'étais allé jusqu'à 10 répétitions donc c'était une aptitude qu'avait mon corps donc vous voyez la différence et elle est tout à fait normale moins de nutriments en diète, en sèche et voilà ce qui se produit toutefois dans mes entraînements de gymnastique c'était génial pourquoi ? parce que le rapport poids-taille et l'objectif étant là me permettant d'être plus athlétique et forcément de me sentir mieux c'est comme le disait mon coach Antoine comme si j'avais enlevé un gilet lesté de 10 kilos et donc j'avais des capacités décuplées et aujourd'hui je ne vous en parle même pas je me sens vraiment extrêmement bien alors même qu'il me reste encore un certain nombre de kilos à perdre pour atteindre mon objectif qui est celui encore une fois d'être un gymnaste en herbe mais toutefois un gymnaste passionné même si je suis un apprenti qui le fait en loisir et qui est sain qui ne se bousille pas les genoux les chevilles et d'ailleurs je suis heureux de vous dire que je n'ai mal à aucune articulation et j'ai même fait disparaître ma tendinopathie rotulienne ou patellaire pour ceux qui aiment les différentes nomenclatures en anatomie c'est-à-dire ma tendinite au genou qui venait des saltos avant et arrière que je reposais à 90 kilos et c'était beaucoup trop pour mon corps et donc forcément qui avait causé des troubles donc c'est très positif tout ça petit point vraiment merci Christophe sur le mindset et le mental il a été très prévenant la dernière semaine il m'a dit Donpé tu me parles tous les jours toutes les heures tu m'appelles s'il le faut mais on t'a mis moins de calories que ta nièce de 9 ans là pour la dernière semaine alors on a assez contextualisé donner des disclaimers revenez aux vidéos initiales avant de poser des questions sur pourquoi on a fait ça sur une longue période ça n'est pas sain de le faire c'est d'ailleurs de la torture mais par contre sur une semaine on ne va pas mourir je rappelle qu'il y a des gens qui font des jeûnes secs pendant plus longtemps que ça mais il ne faut pas le faire trop longtemps quand même donc il a été extrêmement prévenant et je l'en remercie mais je n'ai pas eu à le faire il a été étonné moi aussi parce que j'ai été extrêmement enthousiaste voire même carrément euphorique j'ai été très heureux de ces dernières semaines j'ai été heureux parce que je pense que j'ai tellement ancré la personne que je suis dans le sol j'ai tellement aligné la totalité de mes actions avec mes valeurs mes objectifs mes besoins primaires mes priorités tout ça est tellement cohérent chez moi que je n'ai pas de débordement émotionnel même quand je suis dans une situation de sèche relativement extrême donc ça c'est vraiment une victoire pour moi que j'ai d'ailleurs pu tester sur le terrain parce que je suis sorti d'un magasin à Nice je vais vous donner cette anecdote parce que je pense qu'elle est intéressante et je suis tombé sur une situation où je vois un homme une tête de plus que moi une queue de cheval relativement costaud en train de durer violemment sur une jeune femme en larmes qui a une poussette avec un bébé à côté d'elle alors là clairement il faut que vous compreniez mon contexte du passé pour que je vous explique le présent c'est important ça ça s'appelle un trigger un activateur on en a tous moi ce trigger là il rappelle plein de choses chez moi et il est systématique normalement je le roue de cou et je discute pas pourtant il y a une loi de cause à effet je ne sais pas quel lien ils ont ils ne la tapaient pas ils lui criaient dessus je ne sais pas est-ce que quelqu'un a fait quelque chose de mal ou pas je n'ai pas d'élément de contexte mais j'aurais condamné l'effet c'est-à-dire l'action qu'il était en train de mener simplement parce que c'est un trigger parce que c'est un activateur que je ne supporte pas et qui me rend extrêmement sanguin et ça me stimule systématiquement alors je me suis contrôlé je suis bien sûr allé m'interposer j'ai d'ailleurs terminé sur TikTok c'est marrant parce qu'une jeune femme de notre service RH que je salue le lendemain parce qu'elle regarde aussi les vidéos le lendemain m'a dit je t'ai vu sur TikTok il y a une jeune fille qui a dû filmer la scène et qui disait c'est incroyable personne ne s'interpose il n'y a qu'un seul type qui est allé alors il se trouve que c'était moi et alors bien que je sois désolé du fait que les gens de nos jours dégainent plus vite leur téléphone de leur poche que leur courage ou leur couille messieurs petit clin d'oeil bien que ça m'exaspère j'ai pas de fierté particulière à ce que cette nana ait fait ça elle m'ait filmé etc j'ai pas besoin de ça je suis un grand garçon j'ai déjà un vécu je n'ai rien à me prouver mais par contre ce que j'ai apprécié c'est qu'elle ne me filme pas en train de rouer de coups sur le trottoir elle m'a filmé en train d'être calme en train de séparer en train de protéger cette jeune femme et de l'inviter à s'en aller en train d'avoir une gestuelle et une élocution avec cet homme là qui l'a calmé et apaisé bien qu'il était très agressif verbalement voire même physiquement puisqu'il a essayé de me pousser etc c'était relativement complexe j'ai géré cette situation sans lui mettre un seul coup alors ça vous parle peut-être pas mais pour moi c'est une réelle victoire pas que pour le challenge mais global j'ai fait une promesse un jour à ma mère qui est la dernière personne à m'avoir vu assommer deux individus qui lui avaient manqué de respect elle a vu très souvent ça et je lui ai promis un jour que j'allais développer de la sagesse et qu'à partir de ce jour là j'allais ne plus répondre systématiquement avec cette arme là qui était la réponse physique mais même si elle était comprise j'ai jamais eu aucun problème avec la police parce que j'ai toujours soit défendu quelqu'un soit moi-même toujours est-il que j'avais que cette réponse là elle était systématique et je lui fais une promesse ce jour là c'est d'avoir une réponse qui changeait et que celle qui allait devenir systématique était une réponse de communication saine et calme et je suis extrêmement fier de pouvoir vous dire qu'aujourd'hui je me suis maîtrisé à ce moment là donc même en sèche même en diète extrême même avec très peu de calories et il ne faut pas oublier que ça nous amène dans les plus bas fonds les plus horribles de nos retranchements comme je le disais juste avant lorsqu'on n'a plus à manger dans le sang on devient très irritable et naturellement plus agacé et bien je suis très fier de vous dire que ça n'a pas été le cas et de le partager avec vous à votre demande petite digression dans cette parenthèse vous m'avez demandé des vidéos là-dessus donc j'en ferai une où je parlerai de la place de la violence de la capacité à se défendre pour les hommes et pour les femmes je parlerai de mon parcours personnel donc là on parle de mon intimité je l'ai déjà un peu fait de comment moi j'ai maturé ces choses là comment j'ai évolué pour apprendre à utiliser d'autres armes qui soient plus orales que physiques qu'est-ce que je fais pour dénouer des conflits et éviter de catalyser de mauvaises situations et j'ai pas mal de petites anecdotes j'en ai même eu où on m'a filmé lorsque j'étais en situation avec des voisins et ça m'a permis justement de dénouer une situation que j'aurais pu rendre dramatique juste en changeant d'intonation et je ne l'ai pas fait ou juste en étant plus agressif que je ne l'aurais dû et j'ai hâte de vous confier ces notions de communication non-violente de discussion tout simplement parce que je ne me suis pas formé là-dessus mais par contre j'ai acquis de l'expérience et ça fonctionne à chaque fois c'est pas pour rien que depuis des années comme par hasard ces situations qui pourtant m'arrivaient quasiment tous les mois ne m'arrivent plus du tout et que je n'ai pas eu de confrontation physique depuis parenthèse terminée cinquième semaine j'entamais la sixième j'étais à fond et bien sûr dans quelques jours découvrez sur YouTube l'ultime jour le 45ème avec une vidéo qu'on a fait vraiment avec passion avec Chris on a bien rigolé vous verrez tout ça dans quelques jours sur YouTube n'oubliez pas au passage je ne vous le dis jamais tiens je vais le faire là mettez des notifs etc abonnez-vous ces trucs là c'est à la fois pour encourager les créateurs de contenu le référencement toutes ces choses là alors moi je vous le dis je ne suis pas trop trop dans la quête je ne quémanderai pas ce genre de choses là parce que j'ai un rapport au mérite et que si ça vous plaît vous serez là de toute façon mais par contre les notifs c'est important parce que souvent les gens me disent putain j'ai pas vu il y a trois vidéos que tu as faites on ne me l'a pas dit donc en fait ça vous permet simplement d'être alerté lorsqu'elles sortent c'est du bon sens si bien sûr ce contenu vous plaît maintenant on va passer à la deuxième partie et qui est très importante ce sera une vidéo relativement longue que non seulement je vais vous inviter à regarder une fois mais en plus à regarder deux fois et voire même à partager comme je vous le disais parce que j'ai un message important à faire passer qui me tient à coeur et dont je sais qu'il est un problème pour vous tous les jours donc je vais bien parler en effet de ce que j'ai dit tout à l'heure en teasing de l'accès à des informations tous les jours que l'on nous donne qui deviennent des points de référence et la mécanique que l'on a de se comparer de façon complètement systématique et décontextualisée à des gens à des entités ou à des proclamations dont on ne connaît pas la véracité et j'aimerais vraiment vous donner les clés donc je vais pas mal agrémenter d'exemples que j'ai eu ou de vécu etc pour vous donner les clés qui vous permettent d'élever le niveau de conscience que vous avez pour le coup des autres et du monde afin notamment d'éviter les frustrations qui ne font pas de sens donc ce que je vais vous demander de faire quand vous êtes notamment sur les réseaux sociaux ou quand vous êtes confronté à quelqu'un qui vous dit quelque chose ou quand vous lisez une proclamation d'abord c'est à ne pas comparer votre moteur à la carrosserie des autres ce que les gens expriment en public ce que les gens disent ce que les gens écrivent sur un blog ce que les gens partagent ou publient sur Instagram c'est la meilleure version de l'information qu'ils veulent vous livrer et quand je dis ils je ne condamne pas et je ne montre pas du doigt je dis vous je dis nous je dis je nous sommes toutes et tous pareils zoomons deux secondes sur Instagram si vous le voulez bien c'est quand même un réseau social qui est le symptôme parfait de ce que je dis là bien évidemment et c'est du bon sens quand on fait 5 photos qu'on va publier celle qui nous met le plus en valeur c'est tout à fait naturel bien évidemment qu'on va jouer le jeu d'utiliser des filtres et que ce soit joli et tout le monde apprécie ça d'accord on apprécie voir des jolis plats des jolis paysages des belles personnes qui sont bien habillées avec un joli filtre c'est tout à fait naturel pourquoi est-ce qu'on apprécie ce genre de choses là alors qu'on est peut-être toutes et tous des personnes très authentiques simplement parce que c'est beau et je rappelle qu'il y a des thérapies connues qui se développent sur l'usage de certaines images de certaines couleurs de la musique également alors une vidéo que vous voyez en 12 secondes sur un réseau social comme Instagram réunit tout ça en même temps d'où et ça c'est de la captologie on en parlera à d'autres moments le fait que ça rend addict et ça par contre ça m'amuse un petit peu moins c'est un problème parce que finalement vous vous retrouvez comme moi à scroller les réseaux sociaux pendant des heures et ça c'est pas très cool la réalité c'est qu'il y a des bienfaits et ces bienfaits sont notamment le fait que on a de l'inspiration on a de la stimulation on a plein de belles choses regardez ici vous êtes devant une vidéo qui je l'espère vous plaît dans le fond comme dans la forme qui est moins importante que le fond mais quand même le son, l'image, la lumière etc tout ça c'est normal quand vous allez à un mariage vous nettoyez votre voiture quand quelqu'un arrive chez vous vous avez bien décoré vous nettoyez et vous êtes heureux d'accueillir les gens dans un endroit sain ça fait pas de vous des gens superficiels c'est juste une réalité naturelle de l'être humain et je pense que ça n'a rien de mauvais donc les réseaux sociaux et encore une fois c'est comme tout c'est pas ou tout bien ou tout mal ou je suis pour ou je suis contre parce que ça permet aussi de connecter des gens parce qu'il y a des gens qui parce que par exemple ils m'observent faire des handstands toute la journée sont inspirés par ça et vont faire peut-être une heure de course à pied qu'ils n'auraient pas fait sans avoir vu cette story alors oui elle est agrémentée d'un petit filtre elle est agrémentée d'une belle musique épique parce que c'est plus sympa et que tout le monde sera d'accord pour dire que c'est très agréable de l'observer dans ce cadre là par contre ce qui se passe sur les réseaux sociaux et je vais zoomer sur trois thématiques pour vous donner des exemples très concrets et notamment à la fin donc regardez bien cette vidéo en entier parce que quand je vais aborder la thématique business je vais être relativement très ferme je le pense on va aborder une thématique de la vie de tous les jours et du couple on va aborder la thématique du fitness puisque c'est quand même ici un challenge de santé et la thématique entrepreneuriale je vais vous parler de l'impact que toutes les informations qu'on vous livre sur les réseaux sociaux ont malheureusement et non pas heureusement sur votre esprit et sur les conséquences que ça a soit sur vos choix soit sur vos frustrations alors on va donner le premier exemple les amis pour lequel je répète qu'il ne faut pas comparer son moteur à la carrosserie des autres c'est des gens en couple qui partagent beaucoup sur les réseaux sociaux leur bonheur leur moment de vie leur voyage etc alors que vous vous rentrez à la maison fatigué éreinté après une journée de travail et puis vous êtes irritable vous avez des conversations pas toujours très cool avec votre conjoint votre conjointe vous avez des challenges entre vous vous n'êtes pas toujours d'accord c'est compliqué et vous vous dites mais attends mais qu'est-ce que j'ai pas compris moi ces types là ça a l'air d'être toujours magique pour eux ça a l'air d'être formidable vous regardez des films ou des séries comme Netflix et vous pensez que c'est ça la réalité vous ne pensez à aucun élément de contexte et justement c'est l'erreur sur laquelle je vais venir juste après vous observez des gens qui rentrent d'une journée de travail crever sans problème ils prennent pas une douche rien ils se sautent dessus ils vivent des moments magnifiques très beaux etc avec une belle musique tout est magnifique tout est bon le repas est prêt d'ailleurs il a été livré tout est au maximum du timing tout est parfait les enfants font pas de bruit d'ailleurs ils sont dans leur chambre etc c'est pas ça la putain de vie les amis d'accord donc vous et moi vivons des réalités qui ne sont pas scénarisées un film c'est scénarisé une série Netflix c'est scénarisé et un post sur Instagram c'est scénarisé quand quelqu'un et je répète vous et moi nous faisons la même chose partage un contenu sur un réseau social il y a une préparation il y a un temps où on va écrire on va même dans nos notes etc on prépare un joli petit texte parce qu'on a envie de partager un message également moi vous savez que j'aime l'écrit je l'ai beaucoup fait pendant des années j'étais connu pour ça sur Facebook je faisais des posts longs comme le bras et puis les gens les lisaient alors c'était toujours étonnant pour moi mais ça a été un truc que j'ai fait pendant des années parce que c'était mon moyen d'expression jusqu'à écrire mon premier livre d'ailleurs et puis après un second etc mais on fait tous pareil mais vous oubliez que vous ne savez rien du contexte vous ne savez pas s'ils ne se sont pas engueulés tous les jours de leurs vacances par exemple vous ne savez pas s'ils n'ont pas des problématiques fondamentales très classiques très contemporaines l'un qui veut des enfants l'autre part et qui s'échappe tous les jours à ce sujet là parce qu'ils continuent de croire parce qu'on leur a raconté des phrases à la con comme les opposés satire alors oui c'est vrai pour des notions de passion un peu plus compliqué en 2021 pour construire une vie à long terme quand on sait que l'espérance de vie Shakespearean en 1534 quand il parlait d'amour était de 25 ans aujourd'hui elle est de 87 en moyenne bon en rajoutant le fait mais je ferai des vidéos là-dessus que notre grand-mère était sollicitée dans sa vie par des hommes autant de fois qu'une jeune fille de 14 ans sur Instagram aujourd'hui et oui j'ai bien parlé de ça parce que dès le collège ça commence et à l'entrée au lycée ça ne se passe pas que quand on est adulte j'aimerais juste rappeler qu'on ne vit plus dans le même monde bon parenthèse donc quand vous regardez des gens comme ça arrêtez de comparer votre réalité donc votre profondeur vos valeurs ce que vous êtes réellement donc le fameux moteur à la carrosserie de quelqu'un d'autre moi j'ai un jour un ami qui m'amenait dans un garage à lui parce que c'est un carrossier qui fait des voitures américaines en plus et bon moi j'avais une Mustang il y a une dizaine d'années d'ailleurs on va en parler quand je parlerai de business personne ne l'a jamais vu sur les réseaux j'ai jamais été bling bling enfin c'est pas ma façon de communiquer bien que c'était inspirant parce que c'était une marque d'achievement c'est à dire d'une forme de réussite sociale et professionnelle qui marquait un capacité et un levier financier qui était donc la conséquence et la récompense d'un travail en amont mais malgré tout c'est pas ma posture de communiquer sur ces choses là toujours est-il que j'adorais les voitures américaines et j'ai toujours aimé les Mustangs donc lui il m'a montré une jolie Mustang de 67 une Shelby magnifique qu'il a sortie qui est connue parce qu'elle est sortie dans le film notamment 60 secondes chrono avec Nicolas Cage pour ceux qui l'ont vu et donc il avait cette belle voiture qu'il avait retapé et il l'avait peint en noir mat magnifique et là il me la montre et à un moment donné il ouvre le capot et en fait sous le capot il n'y avait rien il n'y avait pas de moteur et moi j'ai été surpris sur le coup je me dis mais comment ça il n'y a pas de moteur alors premièrement il a récupéré une voiture qui avait pris feu et deuxièmement un carrossier ne travaille pas avec le moteur à l'intérieur quand il refait toute la voiture parce que c'est très lourd et puis en plus il peut l'abîmer il va mettre de la peinture dessus ça fait pas de sens donc en fait il l'enlève après il met la carrosserie dans une chambre isolée etc exprès à la bonne température et dans laquelle il peut peindre avec un masque pour pas s'intoxiquer il y a tout un contexte mais la réalité c'est que de loin il y avait une carrosserie elle était belle et magnifique mais cette voiture elle roule pas sauf que la fonction d'une voiture c'est de rouler donc si jamais j'avais vu une Twingo à côté vous savez que je chéris ce modèle de voiture pour plein de raisons petit clin d'oeil aux personnes qui ont lu le quatrième couverture de mon livre ou mon livre en entier et bien une Twingo avec un moteur elle elle sert la cause initiale elle roule donc elle est mieux que la dite voiture en question parce qu'elle au moins elle a un moteur donc vous voyez même s'il y a une voiture qui paye pas de mine versus une autre qui est très impressionnante et bien au final la voiture que vous auriez plutôt dû choisir c'était celle qui était ridicule et pas très jolie ou pas très chère simplement parce que au moins elle roule et elle fait le travail donc les gens les amis qui partagent leur vie sur les réseaux sociaux et qui vous montrent que tout va toujours très bien moi je les connais j'ai rencontré des milliers de personnes que j'ai aidées à se bouger les fesses et à inclure l'initiative entrepreneuriale dans leur vie et l'un de mes leitmotivs inconscients au départ attention je l'ai compris a posteriori ça il était inconscient au départ c'était naturel chez moi c'était de m'assurer que les gens soient équilibrés c'était de m'assurer que les gens ne bousillent pas toute leur vie parce qu'ils voulaient créer une entreprise ou développer une activité quelle qu'elle soit et donc j'ai vu les coulisses et moi j'ai vu que la plupart des gens et ça c'est une petite règle perso warning c'est un biais mu par mon expérience personnelle ça n'est pas une étude scientifique ou une autre ou de cohorte ou une méta-analyse qui me permet de dire ça toujours est-il que sur les milliers de personnes que j'ai vu quasiment systématiquement quand des gens montrent à outrance un plaisir d'être ensemble et une vie géniale ensemble en vérité en coulisses il y avait beaucoup d'engueulades c'était très compliqué et j'ai compris avec le temps pourquoi c'était une compensation de leur part l'un pour l'autre une sorte de manière de se dire qu'ils s'aiment d'ailleurs et ou de tenir la face et malheureusement il y a encore des gens j'ai en tête quelqu'un là que je connais qui est séparé d'une jeune femme et qui a des enfants avec mais qui continue de faire croire à tout le monde même avec des photos sur Facebook qui continue de faire croire à tout le monde qu'il est encore avec cette jeune femme là alors que ça fait longtemps qu'elle l'a dégagé de sa vie pour diverses raisons méritées d'ailleurs donc vous voyez les gens sont dans le biais permanent là-dessus et notamment font des erreurs de communication qui sont tout sauf authentiques et qui deviennent des points de référence pour vous qui sont décontextualisés et ça c'est une vive erreur deuxième sujet que je vais aborder avec vous les amis le fitness quand vous voyez des gens et notamment moi un challenge pourquoi est-ce que j'ai fait 500 disclaimers dans les vidéos pourquoi avec Christophe on a donné du contexte pourquoi est-ce qu'on a pris du temps dans la première vidéo qui dure 45 minutes il y a au moins une demi-heure de disclaimers dans lesquels j'explique mon expérience le fait que d'abord j'ai été un thérapeute de santé avant d'entreprendre que je connais bien mon corps que ça fait 30 ans que je pratique des sports de haute intensité etc etc pourquoi on l'a fait pour pas que des gens d'abord parce que sur YouTube les gens ont le raccourci facile sauf que vous êtes sur la chaîne de Dompé vous êtes pas au PMU du coin donc ici on fait pas ça vous allez pas plonger dans des commentaires sans argumenter sans développer parce que c'est pas le but de cette chaîne et ici on essaie d'échanger de façon pondérée en étant posé et avec une démarche intelligente qui est celle de se respecter les uns les autres et d'agrémenter le propos ou de le contredire mais avec des faits ou des arguments et donc la réalité c'est que je voulais éviter ça mais je voulais aussi éviter que des gens aillent se comparer aillent plonger dans un challenge eux-mêmes et se dire qu'ils n'y arrivent pas non ça fait des années que je pratique un changement que ce qu'il soit corporel ou sportif et ça ça s'est pas fait du jour au lendemain il y a un travail mental conscient, subconscient en rapport à la nourriture toutes ces choses ne sont pas venues du jour au lendemain et ont pris du temps pourquoi je vous parle de ça parce que quand vous voyez des gens qui ont les tablettes de chocolat à l'année des hommes ou des femmes que vous suivez des Simeone Panda des Anita Hébert par exemple des Michel Éouine ou autres Ulysse par exemple des gens qui vous inspirent avec des corps remarquables vous avez tendance à vous dire merde pourquoi moi je suis pas comme eux alors premièrement vous jouez pas que les mêmes cartes et vous en êtes pas au même niveau ne comparez jamais votre chapitre 2 au chapitre 21 de quelqu'un d'autre c'est une phrase qui n'est pas de moi pour le coup mais que je donc du coup je rends à César mais par contre que je cite parce qu'elle sert totalement le propos on peut pas comparer le fait qu'on vienne de commencer il y a un mois une activité sportive pour la première fois à quelqu'un qui en fait depuis toujours si moi je me compare à mon coach en gymnastique qui était au JO il y a trois semaines si moi je me compare à lui alors que je suis du coup un ridicule apprenti et bien forcément je vais déprimer je vais me dire c'est incroyable et d'ailleurs il va m'impressionner moi je travaille consciemment pour transformer les choses qui m'impressionnent en des choses qui m'inspirent de sorte à comprendre que la personne qui réussit quelque chose elle est passée par un chemin donc un parcours par des étapes qui sont analysables qui sont donc relativement anticipables et prédictibles si je veux moi-même emprunter le même chemin et que c'est pas parce que lui le fait depuis qu'il a 5 ans et que c'est vrai j'ai attaqué moi la gymnastique alors que j'en avais 33 et bien malgré tout ce n'est pas pour ça que je ne peux pas arriver à certaines bases à certains mouvements et donc ce qui était impressionnant devient inspirant parce que c'est inspirant je me sens capable de le faire et je ne me compare pas à lui je me compare à moi-même de la veille et c'est ça que je fais et souvent les gens me disent mais comment ça se fait que tu avances tout le temps que tu évolues tout le temps on a l'impression que tu n'as pas de plafond de verre à part celui de mon éthique et de ma morale qui notamment on y viendra dans la dernière sphère font que je cap mes actions consciemment pour plein de raisons mais toujours est-il que j'ai des points de référence qui sont bien plus exceptionnels que moi et même si je n'aime pas classer les gens comme ça et comme ça et que je pense qu'on est plutôt les uns à côté des autres dans des tunnels dont je préfère qu'il n'y ait pas de vitres ou à minima pas de mur mais à minima que ce soit des vitres ou qu'il n'y ait rien du tout toujours est-il qu'il y a quand même des gens qui ont un meilleur en tout cas succès qui ont des meilleures compétences dans un domaine et qui sont plus avancés et ces personnes-là sont des points de référence et donc comme moi mes points de référence sont tous devant moi ou alors au-dessus c'est comme vous voulez c'est des personnes qui ont mieux réussi dans chaque domaine que j'adresse et bien je me sens toujours tout petit et je le confie souvent j'adore être le con à la table parce que ça me donne l'impression d'être en train de grandir de façon perpétuelle et il n'y a rien de plus savoureux que ça je vous souhaite d'avoir la même posture un jour parce que d'abord ça rend humble et en plus que ça permet de grandir tout le temps et croyez-moi on se sent bien quand on évolue perpétuellement un tout petit peu moins quand on est assis dans son canapé et qu'on s'assoit sur ses acquis maintenant dans le monde du fitness il y a autre chose que vous n'avez pas dans le contexte qui est très important c'est que vous ne savez pas que ces gens-là ont des aides chimiques très souvent on va être clair quelqu'un qui a une masse musculaire qui est atypique et anormale et qui a une sèche à l'année avec des veines qui ressortent qui n'a même pas 1% de masse grasse et qui a la peau sur les os petit disclaimer aucun en tout cas en majorité individus hommes ou femmes aiment ça chez l'autre sexe faites des sondages sur votre Instagram vous allez voir vous serez surpris donc pas la peine de croire que c'est un objectif physique pour plaire non les amis ayez confiance en vous deux minutes j'en sais quelque chose quand j'ai commencé ce challenge et vous le verrez la semaine prochaine dans les photos moi je ne m'appréciais pas vraiment physiquement je commençais vraiment à avoir une masse grasse qui n'était pas très agréable à voir visuellement je n'ai pourtant aucun problème de vie sociale ou personnelle ou de couple donc vous voyez on a la possibilité de vivre sainement et de vivre des belles expériences de vie et également des vies de couple saines sans forcément ressembler à un fitness modèle donc ça c'est pour le point de déculpabilisation le deuxième c'est pour vous donner un point de contexte ces gens là sont toutes et tous sous stimulation chimique soit des anabolisants ou des stéroïdes pour la prise de masse musculaire soit ils sont en train d'utiliser des produits pour la sèche ces produits pour la sèche sont souvent donnés il y a des produits qui sont donnés aux animaux pour l'asthme des chevaux par exemple là qui sont connus c'est les produits qui augmentent la thermogénèse à travers l'augmentation de notre rythme cardiaque et donc la consommation de calories c'est des gens qui la nuit frétillent comme ça dans leur lit d'ailleurs quand ils tendent la main devant vous ils sont pas stables c'est des gens qui tremblent dans tous les sens simplement parce que ces individus là et bien ils sont en permanence stimulés par un rythme cardiaque qui a doublé ou qui je vais pas dire qu'il a triplé mais qui a augmenté de 30% par rapport à la normale ils dorment mal ils ont une hypersudation quasiment permanente donc ils sont tout le temps en train de transpirer ces individus souffrent pour vous montrer des photos comme celle-ci c'est difficile de vivre avec ces gens là socialement c'est compliqué en couple c'est compliqué ça c'est ce que vous ne voyez pas et pourquoi je vous souligne ça pas pour dévaluer ce qu'ils font d'ailleurs arrêtons l'hypocrisie intellectuelle on demande à ces gens d'être Hulk et de lever des 300 kilos aux Jeux Olympiques ou d'être écorché sur scène et beau parce que c'est beau à voir soi-disant ou pas j'en sais rien ça dépend des gens mais on demande à ces gens de faire ça et par contre on a l'hypocrisie de vouloir qu'ils le fassent en mangeant des bananes et des pommes de terre à un moment donné il ne faut pas se leurrer on ne demande pas à quelqu'un même un cycliste de faire 700 bornes en étant en pleine forme sans stimulation exogène d'ailleurs j'aimerais que vous ayez l'humilité d'accorder que quand vous vous avez un petit manque de confiance en vous boire un verre ou deux ça vous désinhibe un peu et c'est bien pratique c'est marrant la démarche intellectuelle factuelle ici on nuance et on pense on résonne intelligemment la démarche intellectuelle c'est la même la démarche intellectuelle de boire deux verres pour se désinhiber parce que ça nous permet d'être un peu plus confiant messieurs je sais que vous souriez là vous allez en boîte vous sentez bien etc parce que je sais que très souvent vous avez besoin de ça c'est la même démarche intellectuelle qu'un mec qui fait de la musculation et qui se dove donc moi je les juge pas ça c'est pour tous mes amis dans le fitness qui vont regarder la vidéo je vous respecte par contre et c'est important vous le comprenez je peux pas l'encourager et personnellement je ferai jamais mais alors ça c'est pour une raison très simple j'ai des antécédents comme vous le savez cardiovasculaires dans ma famille à travers le vécu de mon papa qui a quand même fait 6 infarctus du myocarde 3 infarctus intestinaux 3 AVC et qui a eu 18 pontages dans sa vie j'ai aucune envie de crever donc de mon vivant moi jamais j'ai déjà jamais bu de café de ma vie parce qu'un jour un chirurgien m'a dit c'est à cause de ça que ton père est pas bien ça et la clope j'ai jamais non plus fumé une cigarette parce qu'il a mis des ancrages dans ma tête et que c'est devenu des points de référence et par la suite quand j'ai découvert tout ça et ce monde là j'ai pris la décision de ne jamais au grand jamais toucher à ça parce que je tiens à ma santé et que pour moi elle est plus importante c'est un bénéfice risque c'est un delta qu'on choisit que le fait d'aller avec un corps extraordinaire surtout que je n'en ai pas besoin je veux être un gymnaste avec un rapport poitail qui soit athlétique et suffisant j'ai pas besoin d'aller faire une compétition de bodybuilding et vous le voyez bien d'ailleurs aujourd'hui j'ai pas une sèche qui est remarquable vous vous allez me dire qu'est-ce qu'il a ? bah non c'est pas sec ça mon bras il est gras j'ai pas du tout la peau sur les os vous voyez bien là ici vous pouvez attraper de la peau là vous pouvez même attraper ici un peu de masse grasse je suis pas du tout en état vous avez déjà vu un fitness modèle au cas où vous comprenez pas la comparaison je vais l'insérer en post-production pour vous montrer à quoi ça ressemble pourquoi je prends du temps là-dessus ? parce qu'il y a plein de gens qui m'écrivent et qui me disent mais eux ils ont l'air d'être toujours beaux ça a l'air facile pour eux je comprends pas ils ont des muscles saillants ils ont ci ils ont là alors petite info mon garçon parce que c'est souvent les hommes ça clairement tu es mieux au lit que ce type là parce que 6 mois dans l'année il peut pas coucher avec sa femme alors je sais que c'est cru ce que je vais dire mais c'est une réalité c'est pas une critique mais dans ce monde là bah ils prennent des cures de testostérone puis quand ils arrêtent ça s'arrête pendant 3 mois avant que ça revienne et quand ça revient il y en a pour qui c'est des véritables drames donc arrête de te comparer à ces gens là parce qu'encore une fois leur vie elle est très difficile deuxième point tu ne compares pas ton chapitre 2 au chapitre 21 de quelqu'un tu n'as pas les mêmes armes tu n'en es pas la même étape que cette personne là comment tu veux te comparer à elle donc tous ces éléments de contexte je te les donne pour que tu aies la capacité d'élever ton niveau de conscience relativement aux informations que l'on te donne et que tu aies cette capacité d'avoir du recul et de ne pas te comparer à l'incomparable que tu comprennes que ça ne dévalue pas la résilience la persévérance l'attitude le comportement et la détermination de ces gens qui est exemplaire et admirable mais par contre que tu n'as pas à comparer l'état de ton corps toi qui es peut-être père ou mère de 3 ou 4 enfants qui a peut-être 43 ans et qui en aucun cas ne consomme de produits dopants ou stimulants encore une fois sans jugement pour eux qui le font mais si toi tu ne le fais pas tu ne te compares pas à ces gens là par contre clairement si jamais tu es dans ce monde là oui il te faut des points de référence et là ça devient important c'est un autre débat c'est normal de se comparer à ses pères ça permet d'avancer mais là je ne te dis pas de te comparer à tes pères justement ce n'est pas tes pères ce n'est pas des gens qui sont comme toi donc tu vois où je veux en venir sur ces thématiques là donc on se relaxe et on arrête de culpabiliser bêtement troisième point j'ai un ami il y a quelques semaines et c'est ce qui avait poussé ma digression d'ailleurs qui m'a envoyé un message vocal alors même que ça fait des années qu'on se connaît je l'ai aidé à entreprendre je l'ai aidé à communiquer les réseaux sociaux jusqu'à sa tenue vestimentaire vraiment on est proche là-dessus je lui ai donné plein d'enseignements conférences dans les années précédentes il a regardé de nombreux contenus vidéos avec moi on a parlé des heures donc c'est assez frustrant pour moi ce genre de situation et lui-même est quand même tombé dans le piège du biais il a vu une information sur un réseau social sur Instagram de quelqu'un et il me fait un vocal et il me dit écoute ça fait quelques jours que je vois ils publient des trucs ils ont l'air de gagner des sous ça a l'air quand même pas mal leur truc et là il me dit ça je lui réponds tu t'es fait biaiser et le problème de se faire biaiser c'est que si tu changes de lettres si tu les inverses c'est tout de suite moins agréable et c'est ça qui se passe vous vous faites littéralement avoir parce qu'au même titre que dans la vie de tous les jours quand vous voyez un couple heureux sur Instagram au même titre que dans le fitness quand vous voyez un mec avec des tablettes ou une nana avec des fesses parfaites au même titre que ces deux situations là sont exactement entourées des mêmes problématiques quand vous entendez quelqu'un qui vous fait une proclamation sur une opportunité magique ou sur une solution vous n'avez là non plus aucun élément de contexte vous n'avez rien pour vraiment connaître la véracité des propos vous n'avez pas d'élément de prorata vous n'avez pas d'élément de proportion vous ne savez rien vous avez quelqu'un qui vous proclame quelque chose comme ça et il vous le jette comme une information qui est forcément celle qui l'arrange comme toujours au même titre que quand il vous met une photo de lui sous la lumière musclée etc il la met sous la meilleure lumière et bien il fait ça les gens ils vous montrent pas comme moi j'ai fait pendant un an et demi toutes mes chutes parce que je faisais tomber la première année et vous vous en rappelez si vous me suivez depuis un moment toutes mes chutes quand je faisais des handstands donc des arbres droits pour les gens qui n'aiment pas les anglicismes j'essaie toujours de faire la nuance et bien les amis je tombais à côté de ma piscine je sais que ça vous faisait rire parce que je recevais des messages où les gens me disaient non mais tu vas finir par tomber dans la piscine ça va être extrêmement marrant vous le savez je passais mon temps à tomber mais violemment sur le sol et je vous partageais ça je fais des saltos parfois on rigole à la salle je vous le partage encore en ce moment où je vais être sur le trampoline et je vais m'arrêter je vais faire une espèce de saut de linge et atterrir dans le cheval d'arçon qu'il y a derrière oui les amis c'est ça la vérité c'est ça la vie et c'est ça la résilience qu'il faut 6 jours sur 7 pendant 2 ans pour arriver à la maîtrise relative que j'ai maintenant et je vous le montre parce que c'est les valeurs que je veux défendre mais les gens ne font pas ce genre de choses là et quand je dis les gens je comprends que parfois par erreur aussi pas forcément par mauvaise intention on puisse prendre des raccourcis qui font que vous allez entendre une information mais vous n'allez pas encore une fois avoir le réflexe de la contextualiser parce qu'on ne l'a pas fait nous-mêmes et bien moi je vais vous donner ces armes là je vais vous donner des exemples parce que lorsqu'il m'a parlé de ça je lui ai dit mais à un moment donné il faut que tu te réveilles et que tu te rappelles les filtres dont on a parlé est-ce que tu sais par exemple quel est le pourcentage d'individus qui gagnent cet argent là avec ce fameux outil génial est-ce que tu sais combien ils ont investi pour les gagner parce que c'est important est-ce que tu sais combien de temps ils investissent pour travailler parce que c'est comme tout il y a dehors des mecs qui vous vendent des opportunités géniales je ne sais pas vraiment si elles sont géniales quand les mecs me disent qu'ils passent 18h en zoom toute la journée pour essayer de convaincre tout le monde que leur solution automatique en plus elle est géniale non c'est aberrant et il y a des modèles notamment dans lesquels il y a beaucoup de conneries surtout par exemple dans le MLM ou la distribution au réseau j'en connais un rayon là-dessus j'ai une certaine expertise de mon passé sur cette thématique là j'ai d'ailleurs il y a plus d'une dizaine d'années commencé à enseigner les rouages et les coulisses des modèles entrepreneuriaux clés en main comme celui-ci ou la filiation donc j'en connais un rayon j'ai même travaillé avec le législateur il y a quelques années pour l'aider à détecter les systèmes moraux légaux de ceux qui ne le sont pas donc croyez-moi je vais faire des contenus et ça va être relativement intense puis d'ailleurs comme c'est une thématique qui me tient à coeur et que les gens sont complètement pris pour des abrutis à longueur de temps et il y a des jeunes gens là qui m'écoutent qui se font avoir sur snap ou sur insta par des abrutis qui leur vendent du rêve croyez-moi je vais mettre parce que moi à leur différence à eux de l'argent j'en ai pas mal et donc on va mettre du 10-20 000 euros de pub tous les mois et je vous dis ça en totale confiance en moi sans arrogance jusqu'à ce que 65 millions de personnes aient vu les vidéos pour donner un peu des armes et que les gens arrêtent de se faire prendre pour des abrutis parce que c'est ça le point vous avez remarqué j'ai dit moi j'en ai vraiment sans arrogance mais en toute conscience de la situation quand ces mecs vous parlent d'argent et notamment en ce moment dans la finance etc c'est la mode alors on va se calmer 2 minutes d'abord il vous parle d'argent mu par un investissement donc déjà le mec à qui on me dit il gagne 50-100 euros par jour c'est génial bon déjà il est mignon mais encore une fois cette somme ne veut rien dire il le gagne sur la base d'un investissement qu'il a fait donc c'est pas vraiment un gain deuxièmement cette personne elle a de l'argent sur un e-wallet très souvent parce que ces mecs te vendent des opportunités ou des systèmes de ponzi qui sont totalement immoraux ou illégaux et donc tu te retrouves dans une situation où cet argent n'est pas dans ta main quand il est dans ta main il est sur une société ah oui quand tu fais ça légalement ils font pas ça mais admettons qu'ils le fassent légalement l'argent est sur une société alors pour tous les gens qui ont une certaine forme d'expérience professionnelle et qui sur les réseaux sociaux adorent faire les vidéos de 0 à 100 000 euros dans l'année ou de 0 à 20 000 euros par mois d'abord ils transforment une somme qu'ils ont gagné une fois dans leur putain de vie en par mois je trouve ça scandaleux c'est très immoral et ça n'est pas de l'honnêteté intellectuelle de faire ça mais en plus de ça ces individus oublient vous dire que ça arrive sur la société quand l'argent arrive sur une société d'abord il y a des charges et des frais donc déjà c'est marrant il va rentrer par exemple 15 000 euros peut-être que t'as 5 000 euros de charges et de frais il en reste que 10 que 10 tu vas me dire c'est plutôt pas mal oui mais derrière tu vas payer l'impôt sur les sociétés puis tu vas te verser un salaire peut-être de 3 000 euros bon ça te coûte 6 donc sur les 3 000 que tu vas recevoir dans ta poche tu vas payer l'impôt sur le revenu et après t'as tes frais de vie t'as quand même le droit de vivre quelque part d'avoir un loyer de te nourrir également c'est pas si impressionnant que ça moi un mec qui me dit je mets 15 000 euros par mois c'est tu l'imagines en Porsche en truc etc alors qu'en vérité il a les revenus que t'as toi à la fin de la journée et c'est ça la réalité cachée et masquée de la plupart de ces opportunités mais c'est vrai aussi dans les startups on déifie la levée de fonds les mecs lèvent des fonds dans tous les sens ils sont pas rentables il y a même des boîtes pas rentables aujourd'hui je vous en ai parlé dans des vidéos comme Deliveroo ou Uber par exemple qui sont en bourse et d'ailleurs on parle même d'uberisation donc ils ont carrément changé un modèle et un paradigme on leur donne même un nom c'est-à-dire que leur nom a servi pour un modèle et un changement de paradigme ces sociétés-là sont pas rentables alors bien évidemment à ce niveau-là ils vont très bien pour des raisons de valorisation levée de fonds perpétuelle ça c'est de l'ingénierie financière c'est même pas un sujet qu'on comprendra ici c'est pas le but mais pour des petites startups qui se lancent se payent 1200 euros par mois je veux dire je me permets de vous confier que la vie de quelqu'un qui a une startup et qui pisse qui chie qui mange sa startup tous les jours 7 sur 7 c'est dans sa vie pendant 2-3 ans et qu'il se paye pas et au moment où il se paye c'est rien et qu'il a des millions autour de lui mais que c'est pas à lui il y en a plein donc encore une fois pourquoi sur cette chaîne je mets du coeur dans le fait d'élever votre niveau de conscience celui de vous-même des autres et du monde celui de ce qui vous entoure de toutes les informations qui sont autour de vous et autour de nous simplement parce que j'ai envie de vous donner les armes pour peut-être de temps en temps vous faire closer mais vous faire closer consciemment se faire closer c'est quoi c'est se faire vendre un produit ou un service mais le faire consciemment et c'est pas ce que vous faites quand vous êtes sur des proclamations isolées sur les réseaux sociaux quand moi j'achète un iPhone je me fais closer par Apple bien sûr que oui et il faut en avoir conscience mais la différence entre la plupart des raving fans d'Apple qui font la queue comme des fans enragés j'allais leur manquer de respect mais non je vous comprends on a tous le droit d'avoir des choses comme ça pendant des heures ils font la queue et ils attendent pour récupérer un iPhone moi ma différence elle est très intéressante et je vais vous la confier premièrement j'ai conscience que je suis biaisé moi-même par mon usage passé et par le fait que mon usage d'un iPhone pendant des années ne me donne pas envie de changer de smartphone je suis biaisé par ce fait là parce que j'ai plein de trucs connectés l'iPad mes Mac etc tout est connecté les Airpods tout ça crée des habitudes que je n'ai pas envie de changer donc j'ai conscience que même si sur le marché parce que ça aussi je le sais il y a des smartphones qui ont des meilleurs appareils photos peut-être des meilleurs micros etc malgré cette réalité là j'ai totalement conscience et c'est important que vous le sachiez aussi qu'il y a des outils qui sont meilleurs moins bien mais que moi je suis mieux avec mon iPhone parce que cet iPhone là me sert au quotidien et que c'est génial donc quand je vais acheter mon iPhone d'abord tous les deux ans à peu près toutes les deux générations d'abord je ne le prends pas à chaque fois donc vous voyez que je ne suis pas un raving fan quand je l'achète j'achète en conscience en fonction de mon besoin et d'ailleurs en principe j'achète 3-4 mois après la sortie comme ça on ne m'emmerde pas avec un timer et une stratégie marketing pour me dire qu'il n'y a plus de stock stratégie classique de Noël qu'ils utilisent à chaque fois pour que les achats soient poussés au maximum bien ou pas bien ce n'est même pas le débat mais la réalité c'est que je suis dans le contrôle et bien le principe de cette chaîne et l'ensemble de ces contenus que je me bats à construire et vous le comprenez ça demande une concentration ça demande un focus ça demande une énergie surtout quand on a comme je l'ai là vous le voyez une certaine élocution et un certain rythme mais cependant probablement plus de 3 quarts d'heure ça demande de l'énergie je le fais parce que j'ai une passion à ce que vous ayez les armes au quotidien pour vous faire closer tout seul c'est à dire que vous disiez je décide d'acheter ça je décide de souscrire à service je décide de faire confiance mais pas parce qu'on m'a dit quelque chose je ne me fais pas closer parce qu'un espèce de pinouf sur Instagram m'a donné une information qui l'arrange bien sur un succès autour de lui mais qu'il n'a même pas osé contextualiser parce que s'il le faisait vraiment et bien vous n'auriez malheureusement pas envie de les rejoindre et c'est justement là où le bas blesse la plupart des gens ne le font pas et je vais vous donner un exercice qui va vous permettre de voir à quel point l'impact d'une information peut être dangereux et à quel point on peut vous manipuler je vais faire un truc très simple c'est vous projeter dans une image imaginez que sur Instagram au lieu de partager en toute humilité mon parcours de gymnaste amateur parce que je ne partage que ça je m'étais à partager non pas ce que je gagne ah oui parce que ces gens vous parlent d'argent demandez-leur quand on vous vend une opportunité leur fiche d'imposition en France là on va rigoler ça va bégayer sévère parce qu'en principe c'est là où le bas blesse oui mais tu comprends non je ne comprends pas tu me dis que tu gagnes plein de sous moi je veux voir ta feuille d'imposition la fiche d'impôt sur le revenu à la fin pas le chiffre sur un e-wallet pas l'argent sur un compte d'entreprise c'est une personne morale une entreprise il n'est pas à toi l'argent pas les impôts sur les sociétés etc non plus pas les charges pas le salaire non 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 les impôts sur le revenu pour ma part j'ai des impôts sur le revenu en France à 5 chiffres qui sont supérieurs au revenu français j'ai pas dit des revenus supérieurs au revenu français annuel j'ai dit des impôts supérieurs au revenu français je vous le dis en toute humilité parce que je parle jamais d'argent et qu'en 12 ans je crois que c'est la première fois mais la réalité c'est que j'ai moi aussi eu l'humilité dans mon putain de bouquin de vous partager qu'en 2019 j'ai clôturé mon entreprise le 31 décembre 2018 et j'ai décidé de ne plus avoir aucune forme de revenu et que j'étais dans une situation financière extrêmement complexe pour plein d'éléments de parcours de vie et certains que je ne peux pas confier notamment parce que j'ai eu à aider des proches et que ça regarde leur intimité mais je vous le confie aussi quand il le faut ben là je vous confie que personnellement j'ai un niveau de vie que ces gens n'auront jamais et ça ça me fait marrer parce qu'à chaque fois ce qu'ils mettent en avant c'est ça c'est les sous mais parce qu'en vérité on n'en parle pas mais vous savez il y a un vieil adage c'est celui qui en parle le moins qui en fait le plus alors oui donc Pierre il parle pas d'argent sur les réseaux sociaux ça veut pas dire qu'il en fait pas donc admettons que je parle de ce point et que je commence à vous montrer non seulement ce que je gagne comme ils le font sauf que moi je vous montrerai les feuilles d'imposition c'est plus stylé et qu'au lieu de faire ça plus encore je vous montre carrément combien je paye les gens parce qu'il y a ça aujourd'hui je suis associé à un groupe on a une valeur de 100 millions de dollars j'ai aussi créé une agence digitale d'ailleurs avec 8 collaborateurs dont j'ai la chance actuellement d'être le président et cofondateur encore aujourd'hui on fera quelques ajustements que je vous montrerai sur YouTube parce que je peux pas tout faire en même temps mais on a monté cette agence de 0 à 200 000 euros de chiffre d'affaires en 4 mois tout va bien et ça il y a quelques mois donc j'ai les deux pieds dans le vrai entrepreneuriat on embauche des gens on a une alternante formidable à qui on a donné l'opportunité de travailler à nos côtés parce qu'on en avait besoin on a des sous-traitants etc ça se passe très très bien et pour revenir à Greenbull on est un groupe qui vaut quand même 100 millions de dollars on a des moyens et tous les mois je paye des gens à qui j'ai offert l'opportunité ils sont 1500 à date que j'ai aidé accompagner nos clients à promouvoir nos produits et services quand ils les aimaient bien c'est aussi cohérent que Boursorama vous permette d'en parler autour de vous et vous donne 130 euros quand vous parrainez un proche et bien c'est la même mécanique Uber fait ça Airbnb fait ça il n'y a pas de notion de multiniveau parce que je m'y oppose j'y viendrai quand je ferai la vidéo sur le modèle économique que j'ai cité juste avant mais par contre j'ai aidé ces 1500 personnes que j'ai toutes et tous eu au minimum 30 minutes en lien en zoom ou au téléphone minimum je les ai accompagnés de manière très artisanale maintenant je suis passé à l'échelle mais la première année pour qu'ils démarrent donc ces gens ont pris des conseils que Don Pierre Albertini si je parle de moi la troisième personne leur a donné des conseils qu'ils n'avaient jamais entendus pour la plupart parce qu'ils n'avaient jamais promu rien du tout et des gens que j'ai aidés en fonction de plusieurs choses leur timing leur compétence les leviers qu'ils avaient leur passif leur communauté et j'ai dit en fonction de ça je vais t'aider certains avaient une appétence pour l'oral on va faire des vidéos YouTube certains avaient une appétence à l'écrit pourquoi pas écrire un blog certains avaient une appétence story naturelle de storytelling etc on est allé dans ce sens là sur Instagram par exemple on a créé des communautés on a des gens qui aimaient le bouche à oreille et qui détestent les réseaux sociaux je les ai aidés à catalyser des conversations sur la thématique entrepreneuriale ou de l'investissement qui sont nos thématiques à nous de sorte à ce que des gens portent un intérêt à la thématique et pourquoi pas parce qu'ils ont des besoins qu'on connaît c'est pour ça qu'on apporte des solutions et bien découvre nos solutions et si jamais tu m'aides à faire une vente d'un de mes produits et services dont je sais qu'ils sont qualitatifs et bien je te commissionne parce que c'est tout à fait logique et parce que c'est du bon sens vous voyez j'ai aidé ces personnes là imaginez sur Instagram et j'en parle pas c'est un truc que je vous délivre maintenant vous le saviez même pas mais imaginez que ces personnes là quand je les paye tous les mois avec l'aide de Flora que je salue que j'ai recruté pour qu'elle m'accompagne et maintenant qui tient tout le pôle d'ailleurs de nos partners et vraiment c'est une fille formidable vous la verrez dans la vidéo des coulisses Green Bull d'ailleurs puisqu'on a fait une petite interview ensemble toujours est-il que quand je valide des paiements et qu'elle les exécute si je m'amuse à les mettre en story tout le temps vous capotez vous voulez que je vous montre toutes les semaines quand je paye des gens 500 euros 1200 7000 8000 15000 18000 euros parce que ça arrive et que j'ai des gens qui font des sommes à 5 chiffres tous les mois parce qu'un jour Don Pierre leur a passé un coup de fil et leur a dit hey t'aimes bien nos produits et services ça te dirait pas pourquoi pas d'en parler naturellement autour de toi et d'être payé pour ça et il y a même des gens pour qui j'ai écrit moi-même des articles de blog qui sont numéro 1 sur Google aujourd'hui après un mois le temps que les robots y passent je pourrais vous vendre une formation sur le copywriting aujourd'hui et vous savez quoi je m'exprime relativement bien je crois à l'écrit comme à l'oral j'écris des bouquins tous mes amis ils savent n'importe qui autour de moi l'achèterait la formation et bien je le ferais pas parce que j'ai aussi l'honnêteté intellectuelle de savoir qu'il y a des gens qui sont meilleurs que moi parce que je ne peux pas être de partout et parce que c'est pas parce qu'une occurrence ponctuelle spécifique parce que j'ai écrit un article et qu'il a fini en SEO donc c'est le référencement naturel numéro 1 sur Google c'est pas parce que je l'ai fait une fois que je pourrais le faire 30 fois donc moi je ne m'invente pas une vie je ne suis pas dans un espèce de fake it until you make it j'ai une profonde haine pour ça de faire semblant qu'on a quelque chose avant de l'être pour le devenir etc je trouve que c'est prendre les gens pour des cons et bien qu'il y ait des points intéressants sur cette façon de faire les choses je trouve que ça a été trop utilisé par les marketeurs et qu'aujourd'hui les gens n'ont plus confiance en personne parce que les gens ne disent pas les vraies choses et parce qu'ils disent ce qui les arrange donc si je m'amusais à vous montrer moi ce genre de revenus que je verse à des gens vous avez un biais normal de vous dire attends attends là le mec il verse de l'argent autant à des individus qu'il a lui formé accompagné alors combien il gagne l'autre déjà premier biais première pensée première conséquence que vous allez imaginer tout seul par voie de conclusion que vous ferez dans votre coin parce que vous imaginez ça alors que d'ailleurs ça peut être faux il y a des entreprises dans lesquelles certains des collaborateurs gagnent plus d'argent que les associés qui cofondent ou qui sont associés à la dite entreprise c'est tout à fait possible et ça arrive de temps en temps notamment dans les sociétés où il y a du commissionnement mais c'est un autre sujet mais déjà je vous le dis voyons on vient de débunker un petit point deuxièmement vous êtes en train de vous dire mais attends on peut on se connait depuis une décennie genre de primaire qui sont là devant moi et qui savent ô combien je suis maniaque avec ce que je proclame et avec mon éthique parce que c'est le truc que je répète à longueur de temps pas que parce que c'est joli mais parce que je suis chiant avec ça pour de vrai et croyez-moi en colis c'est des gens qui collaborent avec moi ont parfois du mal avec cette notion parce que je suis vraiment chiant avec ça j'ai à coeur qu'on respecte les gens et bien vous êtes en train de vous dire mais attends nous aussi on veut croquer non plus nous aussi on veut faire des compléments de revenus t'es mignon avec ta vidéo là sur le fait de pas comparer son moteur à la carrosserie des autres et tout merci pour le contenu super d'ailleurs ça nous aide mais là tu viens de nous allécher on veut le faire avec toi nous et bien non je vous ai expliqué pourquoi non et c'est là où justement je vais vous montrer le danger de la communication j'ai installé tout est maîtrisé l'ensemble des infos que je vous ai données les unes après les autres ça vous permet ça rentre des informations qui dans votre subconscient d'abord et tout de suite subconscient mettent une figure d'autorité alors j'ai un truc à vous dire 100% de ce que j'ai dit est vrai 100% de ce que je vous ai expliqué est vrai tant sur ma situation personnelle que sur le levier professionnel que j'engage par contre il y a du contexte et il y a des nuances et ça ces notions de proportion de contexte et de nuance j'en parle dans le processus de réflexion à toute épreuve une vidéo je vous invite à voir après si vous ne l'avez pas vue et bien ça fait toute son importance parce qu'en réalité même si tout ce que j'ai dit est vrai comme quand un espèce d'imbécile heureux de 24 ans qui veut attirer des jeunes de 18 à 22 à peu naïf met une publication avec il a gagné 37 euros par jour ou 150 ou peut-être 30 000 euros par mois alors que le gars les a fait une fois c'est encore un autre truc quand vous voyez ces mecs faire ça vous n'avez pas de contexte mais de toute façon ils ne contextualiseront pas parce que s'ils le font honnêtement ça ne marchera pas moi je vais le faire et je vous le dis clairement vous n'avez jamais vu personne faire ça sur un réseau social donc je vais le faire là tout de suite et non seulement ça ne va pas dévaluer l'opportunité que je donne à ces 1500 personnes mais en plus de ça ça va de toute façon conclure à ce que ça ne changera pas mon niveau de vie et c'est ça le vrai entrepreneuriat quand on apporte une putain de solution à un vrai problème on n'a pas besoin d'exagérer quoi que ce soit c'est comme quand on est beau moi je veux dire j'ai un ami qui est mannequin par exemple vraiment vous voyez l'expression parfaite du beau gosse incontestablement je n'ai jamais vu quelqu'un qui réfute le fait que c'est un bel homme il a vraiment tout ce qu'il faut un corps incroyable un visage, un regard etc il a une gueule on en rigole souvent j'ai dîné avec lui lundi dernier il y a deux semaines quand j'étais à Nice c'était un moment super avec sa chérie c'est quelqu'un de super la réalité c'est que ça c'est indéniable les américains disent success is obvious le succès c'est évident quand c'est évident il n'y a pas besoin d'en rajouter au passage et dans n'importe quoi dans la vie quand vous voyez qu'une institution une entité une personne en rajoute c'est pas bon si ça c'est placé vous en faites ce que vous voulez ensuite on va revenir à mon sujet je vais inverser la tendance de cette espèce de croyance et motivation qui grandit en vous maintenant que je vous ai mis des points d'ancrage sur 1500 personnes les amis parce que c'est la vie je leur donne un écosystème gratuit je les accompagne je leur apprends à communiquer à aller sur les réseaux sociaux on parle de psychologie etc ces gens là que j'accompagne en réalité ils saisissent quand ils le veulent cet outil ils ont pour certains des dizaines de biens immobiliers parce que nous accompagnons des investisseurs immobiliers ils ont peut-être pour certains des allocations sur les marchés financiers et une volonté de faire par exemple du trading et ils font donc ça tous les jours ils travaillent ils ont peut-être un emploi peut-être deux ou trois entreprises des obligations familiales et des enfants donc ces gens saisissent à temps choisi quand ils le souhaitent c'est une opportunité de diversification de revenus actifs ça ne se substitue pas et ça n'a pas vocation à se substituer à un travail parce qu'il y a bien que les pignoufs en herbe comme j'aime les appeler ou confirmer d'ailleurs ou les rois pignoufs parce qu'il y a des niveaux c'est comme un jeu vidéo qui vous diront de tout abandonner pour faire ce genre d'activité à temps plein c'est très irrespectueux parce qu'il y a une instabilité de faits qui est liée au marché et à des réalités exogènes qu'on ne contrôle pas et c'est du coup mettre en danger les gens que dans les premières années en tout cas leur vendre l'opportunité de gagner leur vie à temps plein sur des choses qui sont extrêmement variables donc dans mon cas sur ces 1500 personnes il y en a 300 qui bossent réellement et oui ça fait 20% donc c'est la loi de Pareto 20% des gens génèrent 80% des résultats c'est relativement classique pire en réalité il y en a 150 qui bossent assez sérieusement pour faire des compléments de revenus en centaines d'euros au minimum tous les mois sur ces 150 en vérité il n'y en a que 30 qui ont des revenus à 4 chiffres je l'ai regardé juste avant dans notre tableau pour vous donner des chiffres qui sont vrais et qui tous les mois ont des revenus supérieurs à au moins 1000 euros parfois 3 parfois 4 parfois 5 mais à 4 chiffres et on a là dessus quelques personnes qui vont gagner des sommes supérieures à 5 chiffres et en effet qui sont très heureux de se levier voyez tout de suite c'est plus la même chose parce que 15 personnes sur 1500 c'est 1% et 1% des gens ça ne dévalue pas l'opportunité que je leur donne si vous avez 100 personnes à qui je parle qui ont un outil gratuit qui n'a aucun impact négatif dans leur vie et qui le saisissent à souhait quand ils le veulent et qui quand ils le saisissent et qui m'écoutent font potentiellement une fois sur 100 des revenus très conséquents supérieurs à leur salaire principal c'est plutôt cool comme offre en réalité mais c'est ça la putain de vie les amis c'est ça le monde réel c'est pas ah c'est génial ça a l'air parfait dompé on te fait confiance nous aussi on veut faire bah non tu fais pas et je vais dire pourquoi et je vais conclure là dessus parce que ça concerne que nos clients parce que des gens qui n'ont pas d'appétence entrepreneuriale ou des gens qui n'ont pas d'appétence pour l'investissement alors si vous en avez c'est un autre sujet mais des gens qui n'ont pas ça dans leur vie mais n'ont pas la capacité de mettre en avant nos produits et services comment voulez-vous que quelqu'un qui est plombier qui n'entreprend pas et qui n'investit pas catalyse des conversations sur une formation CPF qui accompagne les gens à investir en immobilier par exemple ça n'est pas possible à quel moment vous voulez qu'il le place dans une conversation la machine à café à quel moment vous voulez qu'il le place dans une conversation en privé sur Instagram parce que je rappelle une conversation sur un réseau social en privé n'est autre qu'une salle digitale pour converser tout comme un restaurant est une salle physique où on fait la même chose il faut élever un petit peu aussi son niveau de conscience par rapport au fait que c'est une projection une conversation c'est la même chose dans des situations un petit peu différentes mais ça reste une interaction humaine malgré tout et bien quand est-ce que vous voulez qu'il le fasse donc parce que ça n'est pas cohérent et bien je ne suis pas universaliste et c'est ça l'un des points des vendeurs d'opportunités magiques sur les réseaux sociaux ils sont universalistes ces individus vous vendent des opportunités qui sont singulières et qu'ils essaient d'appliquer universellement à tout le monde c'est faux les amis on vend pas un putain de Doliprane à quelqu'un qui n'a pas mal à la tête et je jure volontairement parce que c'est en psychologie très utilisé pour donner de l'impact à ses propos on vend pas un Doliprane à quelqu'un qui a pas mal à la tête les amis un Doliprane c'est bien quand on a mal au crâne c'est du paracétamol mais quand on a pas mal au crâne on en a pas besoin et les gens malveillants transforment avec la communication et la psychologie le nom en oui et ça c'est un truc que je combat depuis des années d'ailleurs la pathologie que je viens de nommer c'est moi qui l'ai nommé comme ça il y a des années dans l'encours d'une de mes conférences j'ai envoyé un mail un jour à l'OMS pour leur demander s'ils voulaient bien qu'on travaille ensemble et de me dire quel était le processus pour faire accepter une nouvelle pathologie psychologique liée à l'entrepreneuriat digital mais notamment à certains modèles économiques qui ont une tendance à le déclencher très rapidement dans lequel on s'oublie socialement dans lequel on sait plus aller à un anniversaire sans devenir des espèces de chasseurs de tête et en fait on passe pas un bon moment on a que pour ambition de convaincre les gens moi j'ai jamais été comme ça l'ensemble de mes amis qui sont toujours d'ailleurs là depuis 10, 15 ou 20 ans le savent beaucoup ne m'ont pas suivi dans mes aventures entrepreneuriales je n'ai jamais été lourd par contre eux souvent avait un besoin de se justifier d'ailleurs il y en a un à son mariage qui à son mariage a pris 30 minutes à l'époque je me rappelle en 2015 pour m'expliquer pourquoi lui il n'allait pas faire etc je lui avais rien demandé donc vous voyez c'est marrant l'être humain comment il fonctionne mais l'éthique personnelle elle est très importante et personne n'a le recul de vous dire ces choses là donc vous voyez j'ai donné cet exemple pour vous faire faire la balance entre d'un seul coup une figure d'autorité parce que tout ce que j'ai dit est vrai où vous vous dites mais attends moi aussi je vais aller dans ce sens là parce que vous êtes tous pareil on travaille pour un jour avoir des capitaux un levier se nourrir voyager se loger mais également accomplir de grandes choses peut-être même avoir certains rêves et même humanitaire il faut des capitaux pour ça et pour une notion de retraite à la fin donc personne ne peut nier l'envie d'augmenter le volume de ces capitaux en revenu actif ou en revenu passif et c'est d'ailleurs pour ça que notre entreprise existe mais ces gens là ne font pas ce que je viens de faire c'est à dire de contextualiser et de vous dire que c'est pas la peine de cliquer sur des liens ou de me demander quoi que ce qu'est c'est pas la peine en déborde de toute façon j'avais plus le temps artisanalement d'aider ces gens comme je l'ai fait la première année je l'ai fait parce que je connais mon métier parce que je sais comment on aide les gens à créer une culture de base et des fondations solides donc j'ai été un artisan pendant un an ça m'a pris beaucoup de temps et ensuite je suis passé à une autre échelle tout ça pour vous dire que les amis quand vous voyez des infos sur les réseaux sociaux vous n'avez encore une fois aucune notion de contexte ou de nuance et qu'avec l'exercice que je viens de faire je vous aide à aller en ce sens là on va même aller plus loin et je vais vous donner un bonus je vous ai prévenu que cette vidéo serait complète j'ai un ami récemment qui m'a envoyé un message peu importe dans le secteur et qui m'a dit j'aimerais me faire coacher sur les réseaux sociaux j'aimerais avancer j'aimerais m'améliorer et j'ai trouvé un type là qui vend une formation j'aimerais que tu me dises ce que t'en penses et l'une des raisons pour lesquelles je crée cette vidéo aujourd'hui c'est parce que j'aimerais bien que vous soyez capable tout seul ou toute seule de vous dire vous même ce que vous en pensez et pas d'attendre la référence de Don Pierre et de lui demander ce que lui a en tête relativement à un individu à un écosystème ou une formation pour des raisons très simples je vous le dis tout le temps en avant propos je ne suis pas omniscient je n'ai pas toutes les informations du monde je peux me tromper je suis un être perfectible donc qui peut et qui doit s'améliorer et aussi quelqu'un de biaisé parce que par définition nous le sommes toutes et tous et je n'échappe pas à la règle j'essaye d'échapper à la règle j'essaye de m'améliorer comme vous êtes en train d'essayer de vous améliorer d'où la consommation de ce contenu et si vous êtes encore là à ce moment là avec moi chapeau parce que ça veut dire que vous avez vraiment la détermination à essayer d'être une meilleure version de vous même j'en ai la conviction toujours est-il que j'aimerais vous apprendre à avoir cette autonomie donc cet ami me demande ce que je pense de cette formation de cet individu donc là moi dans ces cas là je me mets en mode objectif objectivité donc je mets sur le réseau social je dis ok donne moi son truc il m'envoie son Instagram je regarde je vois 8000 abonnés ok donc certaines audiences je clique à droite à gauche je regarde la bio expert en accompagnement digital en automatisation nous y reviendrons et j'ai accompagné plus de 5000 clients heureux satisfaits c'est le top ok j'écoute ta proclamation de facto alors ça c'est important le filtre du capitaine c'est un filtre de vigilance on va l'appeler comme ça filtre du capitaine vous êtes sur les réseaux sociaux vous penserez à domper après cette vidéo mais c'est un filtre de vigilance ça n'est pas un filtre et ça ne doit pas être un filtre de peur panique ça ne doit pas être un filtre de remise en question systématique a priori on croit les gens qui nous parlent il n'y a rien de plus insupportable que quelqu'un qui de facto remet en question les autres non vous allez croire cette information parce que de facto il n'a pas de raison de nous mentir j'entends ton info maintenant je vais la vérifier notamment sur les réseaux sociaux et toi qui me vends quelque chose j'ai le droit et selon moi le devoir d'aller investiguer un peu plus donc je regarde tu proclames ça j'entends 8000 abonnés je clique sur la première photo la dernière lui beau gosse etc belle lumière en plus c'est dans un domaine dans lequel il y a un lien avec son physique etc donc le mec se met en avant 24 likes bon attends attends elle peut avoir 2 heures de publication toujours penser on plonge jamais sur ah mon dieu non vous voyez cette mécanique peut-être que vous étiez en train de vous dire ah le salaud peut-être pas peut-être qu'il venait de publier la photo il y a 2 heures c'était pas le cas elle avait au moins 12 ou 13 heures je dis c'est pas bon signe je vais regarder la deuxième la troisième la quatrième toutes ces photos ou vidéos parce qu'il fait aussi des vidéos et en plus c'est bien fait c'est le genre de compte Instagram vous savez qui est fait comme une espèce de tableau quoi donc vous avez une publication sur 3 c'est un truc une autre donc c'est très joli à voir en plus et c'était le cas au passage et bien il y avait 33 42 aller tout au plus sur la plus grosse de ces photos il y avait une soixantaine de likes mais la plupart du temps c'était 20 30 40 il y avait un ou deux commentaires et là je vous le dis ça s'appelle un taux d'engagement ça n'est pas normal un taux d'engagement normal il est entre 5 et 15% en moyenne en fonction de la portée de votre message en fonction d'est-ce que vous êtes un francophone un anglophone dans un domaine A ou B c'est totalement différent le divertissement l'éducation peu importe mais c'est entre 5 et 15% quand vous voyez quelqu'un qui a 8000 followers sur 8000 si c'est quelqu'un de normal avec un véritable engagement il a à peu près 7-800 likes par photo c'est la moyenne quand vous voyez qu'il en a 400 ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne ça veut peut-être dire qu'il a été un peu banni par Instagram en France parce que c'est ce qui se passe peut-être qu'il a une audience qui est dans le monde entier qui parle en 3 langues et du coup quand il publie en français les gens ils n'aillent que pas parce qu'ils n'arrivent pas à lire les contenus vous savez il faut aussi encore une fois tout contextualiser toujours est-il que quand vous voyez quelqu'un qui a 8000 followers là il descend à 200 là on est à 2,5% les amis c'est un peu compliqué quand vous voyez qu'il descend à 100 on est à moins de 1,75% ça commence à être compliqué de dire aux gens que tu as de la crédibilité quand tu es aussi bas mais là on n'est pas à 100 on n'est pas à 50 on est encore à moitié moins donc on est à 0,5% de son audience qui interagit avec lui c'est pas bon signe donc moi j'ai continué d'investiguer il avait mis le nom de son Instagram de coaching de sa formation qui vendait 2000 balles au passage ce type là c'est pas comme nous un organisme CPF Calliope où c'est financé par l'État parce que nous les gens nos apprenants ne payent presque pas tout ou partie des formations au passage parce qu'on a tout fait pour être dans les clous et pour optimiser les chances des gens et des apprenants pour éviter de perdre de l'argent tout simplement ça veut pas dire qu'investir de l'argent de sa poche dans une formation je l'ai fait toute ma vie c'est mal ça veut juste dire que si on peut l'optimiser c'est bien non non lui il le prend de votre poche littéralement il s'est pas posé de questions et de toute façon il aura jamais une certif Calliope et sans ça en janvier 2022 tu vends plus de formation CPF c'est petite info pour tous les vendeurs de tapis qui d'ailleurs sont tous en train de faire des promos à fond là parce qu'il leur reste 3 mois et après ils n'auront plus le bon allez un autre clin d'oeil et donc sur l'Insta je regarde et là je vais dessus zéro follower alors il y avait lui quoi même ta mère elle a pas été likée l'Instagram professionnel de ta page de champion toi qui as aidé 5000 personnes alors attends quand on aide 5000 personnes et quand on lance un Instagram professionnel ou son Instagram tout court à peu près il y a des gens avec qui on a eu de l'impact et il se passe deux trucs soit ils nous détestent et on est trollé toutes les deux secondes parce qu'ils nous disent t'es un gros con t'es un mytho etc parce que c'est ce qui se passe il y a des comptes sur lesquels les gens se défoulent et ils ont bien raison d'ailleurs alors pas d'être dans la démarche d'un raid etc faites attention au harcèlement numérique ne faites pas ça ne soyez pas des trous du cul soyez des gens dignes mais par contre quand quelqu'un est un menteur récurrent etc malveillant ou qui fait n'importe quoi que vous fassiez un commentaire et que vous disiez que vous soyez horrifié je le suis moi quand je vois des gens il y en a un que j'ai vu l'autre jour la brutie de dealer de tout Paris qui va vendre ses bouquins à la télé et on ne met pas Don Pierre Albertini pour parler du capitaine à la télé non on met un type qui a tué des gens qui a fait 18 ans de prison et lui il va sur tous les plateaux sans problème que vous vous offusquiez en témoignage ça me plaît bien que dans les commentaires il y a des gens qui se positionnent en disant c'est pas normal vous voyez il y a quand même des choses qu'on peut dire alors on peut le dire sans insulter on peut le dire en construisant une pensée en expliquant pourquoi on pense que c'est pas légitime et pourquoi on pense que c'est pas un bon message parce que je pense que c'est un mauvais message aussi mais par contre il y a quelque chose d'animé vous comprenez quand on a aidé ou impacté 5000 personnes soit les gens nous détestent soit les gens nous adorent mais il n'y a pas d'entre deux c'est pas t'as aidé 5000 personnes et t'as même pas ta mère qui a été likée ta page pro t'as même pas un d'entre eux il y avait un ou deux commentaires de moyenne par photo qui va commenter et ça s'arrête pas là ensuite je vais aller cliquer sur son site et ça ce que je fais les amis c'est une démarche intellectuelle que vous pouvez faire vous d'accord vous n'êtes pas obligé d'être un expert bien sûr là je vous donne des clés mais maintenant que vous les avez ça y est vous pouvez le faire avec tout le monde et vous pouvez le faire avec moi vous pouvez le faire avec n'importe qui sur n'importe quelle thématique je suis allé sur internet avant son site pour vérifier alors on a des outils sur ça je vais pas vous embêter nous on les paye c'est des outils pro qui nous permettent de contrôler les comptes Instagram et de voir d'où viennent les audiences les taux d'interaction etc bon déjà vous voyez que le mec il est passé de 400 followers à d'un seul coup il en a eu 3008 puis la semaine d'après il en avait 4-5 000 alors à moins que Kim Kardashian elle t'ait dit et elle ait dit à toute sa communauté je vais faire une story pour expliquer qu'il faut aller te suivre la vérité ça se passe pas ça donc je dis ok laissons lui le bénéfice du doute peut-être qu'il a une soeur qui est influenceuse et qui a fait un TikTok pour dire allez tous suivre mon frère sur Instagram vous voyez je donne le bénéfice du doute d'ailleurs en justice le doute bénéficie à l'accusé donc on a toujours une posture de respect et on ne plonge pas toujours intelligent ça on ne plonge pas ça y est on a vu une brique d'informations et on plonge moi j'ai plein de mes proches à chaque fois que je converse avec eux ça m'agace un petit peu parfois même je sors de mes gonds parce que ça m'arrive quand même parce que ces individus ne contextualisent rien prennent une info ils plongent et je leur dis toujours arrête de plonger prends du recul et analyse donc peut-être que c'est sa soeur qui l'a poussé parce qu'elle est une influenceuse qui connaît du monde donc je vais regarder d'où vient son audience et là je suis allé regarder d'où vient l'audience et à 65% elle vient de Russie du Pakistan ou d'Inde et là c'est très simple 100% des cas il a acheté ses followers donc moi quelqu'un qui achète ses followers quelqu'un qui est malhonnête parce que c'est malhonnête qui me dit qu'il est un expert en audience et en croissance sur les réseaux sociaux mais que même sa mère ne suit pas son Instagram on est quand même dans la dichotomie Thérèse ça commence à faire attention pourquoi pas parce que c'est ce qui se passe au final parce que mon ami a fini par l'acheter j'y viendrai sur ce que je pense de ça après c'est pas le point quatrième point l'individu vous dit moi je vous aide à automatiser votre business intéressant et sur sa page de vente il a ce qu'on appelle une proposition de valeur il y a ce qu'on appelle un tunnel quand on arrive sur une page de vente et sur sa proposition de valeur il dit voilà les amis moi je vous aide à automatiser vous n'allez pas passer des heures en rendez-vous vous n'allez pas passer des heures sur Zoom ça va se faire en automatique vous allez faire comme moi et vous allez vendre vos formations et votre coaching sans rien avoir à faire c'est génial c'est formidable payez 2000 balles bon ça c'est la promesse pourquoi pas sauf que je demande à mon ami comment ça s'est passé le process de vente parce qu'il hésitait à acheter je lui dis t'hésite mais qu'est-ce qu'il pourrait te faire faire il me dit tu sais on a déjà fait trois zooms avec lui d'au moins une heure il m'a convaincu je pense que je vais acheter et là je lui dis attends attends parce qu'il a comble du comble quand même je lui dis t'as un mec qui te demande une formation où il t'explique que c'est un expert réseau sociaux et j'ai déjà expliqué pourquoi au-delà du fait qu'il est malhonnête il est loin d'être un expert le mec te dit qu'il va automatiser un business et que tu vas vendre sans avoir à faire des calls et des zooms et pour te vendre il fait trois zooms d'une heure mais est-ce que t'as à peu près l'intelligence de te dire que s'il a fait ça avec toi et qu'il a passé trois heures avec toi statistiquement dans la semaine il a peut-être eu plein d'autres gens qu'il a essayé de te closer des individus avec lesquels il a été en contact pour essayer de les convaincre est-ce que tu te dis pas qu'il y a une dissonance anormale entre la promesse de cet individu qui te dit mais que moi je n'arrive pas à faire mais merde à la fin c'est comme si quelqu'un t'expliquait comment tu peux manger sainement et lui il mange n'importe comment toute la journée la légitimité les amis je ne dis pas qu'on doit être champion du monde de foot pour coacher des champions du monde de foot d'ailleurs c'est l'un des grands secrets du coaching et de l'accompagnement des gens ont parfois des plafonds de verre physiologique, physique, génétique, mentaux ou éthique comme moi dans le business par exemple je mets des plafonds de verre parce que j'ai une certaine morale elle me regarde par contre elle limite mon nombre de revenus serais-je un jour un milliardaire peut-être qu'à cause de ça je ne le serai pas ou peut-être que j'aurai trouvé les dernières réponses dans les premiers stades je les ai trouvés dans les stades d'après ce sont des niveaux que je n'ai pas encore explorés c'est comme un jeu vidéo je vous le confierai avec grand plaisir dans l'encours de cette chaîne dans les décennies à venir parce que je n'ai pas fini de vous parler et je pense qu'on va vivre de beaux moments ensemble mais vous voyez aujourd'hui à un moment donné il faut quand même un minimum de légitimité quand on a envie de vendre quelque chose à quelqu'un nous on vend une académie de formation à l'immobilier Yann avant de tourner Yann Darwin mon associé avec lequel on fait Green Bull TV des formations et informations éducatives et pas chiantes c'est ça qu'on fait et bien tous les deux on essaie de donner de la pédagogie dans nos domaines respectifs moi sur tout ce que vous savez des fondements de nos vies etc l'état d'esprit la psychologie la communication la prise de décision et l'action la persévérance etc lui sur les investissements et c'est un foutu expert mais avant de tourner sa première vidéo en 2014 il y en a qui étaient au collège ce type là avait acheté et revendu des dizaines de biens avait acheté et loué des dizaines de biens il était légitime mais il l'est encore aujourd'hui il a les deux pieds dans l'immobilier à la minute où je vous parle et non content d'être comme ça il continue de se former non content de continuer de se former alors qu'il est déjà référencé comme un des plus grands experts dans le domaine aujourd'hui et bien en plus de ça on a des experts métiers sur le groupe de nos clients nos clients qui achètent nos formations par exemple quand ils posent une question en immobilier ils sont plusieurs milliers sur le groupe ils posent une question à l'un de nos experts métiers il y en a 7 aujourd'hui et bien ils ont une réponse dans l'heure et pas que d'un en principe ils répondent tous comme ça c'est bien il y a un expert travaux négociations etc le type va chez le banquier dans une heure et dit écoutez urgence j'ai une question sur mon dossier bancaire la clause ABC de la loi L22 machin truc qu'est-ce que je fais et le mec a une réponse ça c'est de l'accompagnement ben nous on est fiers de ça ben nous on est légitimes pourquoi ? parce qu'on a les deux pieds dedans parce que nos experts métiers incarnent la thématique IMO dans les experts métiers il y en a un qui était directeur de banque privée il y en a je pense à une de nos experts qui est formidable dans sa vie de tous les jours mais également dans la formation qui a plus d'une centaine de biens et je vais vous dire même on a fait un webinaire de trois heures pour parler immobilier à des prospects parce que nous sommes une société on vend des produits et on s'en cache pas d'accord ? aujourd'hui moi qu'on me vende des pommes de terre quand j'ai faim ça me gêne pas qu'on vende une formation qui aide des gens à économiser des dizaines ou des centaines de milliers d'euros sur leurs investissements c'est plutôt chouette et j'en suis très fier parenthèse quand on a fait le webinaire voyez comment on fonctionne nous on a enlevé la partie où elle annonce qu'elle a plus d'une centaine de biens on l'a enlevé parce qu'on trouvait ça ostentatoire et parce que les gens allaient se comparer à un élément qui n'était pas bon un élément qui n'était pas contextualisé un élément qui manquait justement des informations du capital qu'elle avait au départ de la famille du fait qu'il y avait une association avec sa soeur etc et en fait on l'a enlevé parce que ça aurait été un point de comparaison de l'audience sur YouTube et la vidéo a déjà 350 000 vues quand même donc notre vidéo a vraiment bien fonctionné et bien l'audience aurait mécompris aurait malheureusement mal interprété et aurait peut-être fait des conclusions qui n'étaient pas bonnes vous voyez ce que c'est l'éthique ? je ne dis pas qu'on est parfait je dis juste qu'on a la démarche d'essayer de l'être on a la démarche d'essayer de ne pas être des gros trous du cul qui juste pour vendre, vendre, vendre essaient de dire tout et n'importe quoi aux gens dans ces trois heures de webinaire on passe notre temps à dire c'est compliqué c'est dur il n'y aura pas de garantie c'est pas très facile il va falloir être persévérant ça prend des heures etc etc vous allez faire des erreurs on explique les réalités aux gens est-ce que ça veut dire qu'ils ne nous rejoignent pas non ils nous rejoignent mais ils nous rejoignent en conscience ces gens-là ne nous rejoignent pas en se disant on a trouvé l'outil formidable mais ils nous rejoignent parce qu'ils comprennent qu'il y a une certaine éthique derrière et je suis heureux de vous dire parce que les statistiques que les gens ne partagent pas nous on les partage que 94% de nos clients passent à l'action dans les trois mois après avoir acheté la formation et sont rentables à 14% en moyenne la seconde année après avoir créé leurs premiers investissements immobiliers et leurs premières entreprises immobilières en moyenne je vous laisse imaginer ce que ça impacte et ça c'est une réalité dans un tableau Excel indiscutable on fera le même bilan en 2021 parce qu'on a eu énormément de croissance ces chiffres datent de 2020 mais ce que je veux vous dire par là c'est qu'on n'a pas nous la prétention de faire des choses en tant qu'entreprise alors que c'est faux je n'ai pas moi en tant qu'apprenant dans le sport et la nutrition la prétention de faire un avant-après extraordinaire non je vous le montre bordel je ne fais pas que le proclamer je vous montre le processus je vous montre la difficulté je vous montre les challenges je vous partage certains points de dépassement de soi de résilience qui sont nécessaires on essaye d'être le plus authentique possible et encore une fois je ne suis pas là dans une posture et ne vous méprenez pas là-dessus dans laquelle je me mets dans une situation en haut de la montagne comme un vieux sage qui a tout compris et puis les autres ne comprennent pas non mais ce que j'évoque là je sais que ça vous parle vous êtes sur les réseaux sociaux tous les jours vous voyez ces choses qui vous agacent vous vous comparez à ces gens que finalement vous ne connaissez pas et ça vous frustre au quotidien et bien cette vidéo je l'espère vous aidera à être moins frustré et à prendre du recul et à arriver à prendre des décisions qui sont en fonction de vos intérêts et finalement mon ami sur le dernier exemple que je vous ai donné il a pris la formation en question alors est-ce que c'est si grave ? pas forcément pourquoi ? parce que ça va dans l'encadre de sa démarche de développement de sa démarche de cette personne qui veut grandir en tant que lui-même professionnellement dans son domaine il a des choses à apprendre bien que l'individu en question et je l'ai débunké en regardant ses vidéos en quelques secondes ne balance que des lieux communs du marketing qui ne sont pas vraiment très brillants et que tu trouverais sur Udemy pour 9 euros bon malgré tout il va quand même apprendre des choses alors il aurait pu les apprendre pour 9 euros sur Udemy ou gratuitement en suivant certaines vidéos sur des chaînes YouTube de qualité comme il y en a plein marketing mania etc mais bon il a pris la décision d'aller payer cette formation avec un individu relativement isolé qui a très peu de preuves sociales etc il va quand même en apprendre un petit peu au pire il va avoir l'impression d'avoir perdu son argent et de se faire prendre pour un abécile et bien il va grandir et je rappelle que la seule valeur que l'on perd et que l'on ne récupère jamais c'est le temps bien sûr ça peut aussi être la santé malheureusement mais inéluctablement le temps la santé des fois on est malade et après on va bien le temps quand il est perdu il est perdu et la seule valeur qu'on peut récupérer du jour au lendemain c'est le capital donc ça n'est pas extrêmement grave par contre c'est une posture que j'aurais aimé éviter parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui oui sont à l'euro près je le respecte je les comprends je sais ce que c'est j'ai une histoire une vie que je vous ai partagé j'ai même fait des digressions dessus au milieu de cette vidéo vous le savez tout n'est pas un long fleuve tranquille la vie c'est pas tout rose et maintenant ce qu'il faut c'est avoir des objectifs clairs des valeurs qui sont fondamentales que l'on connaît pour ne pas se déshonorer et prendre des décisions qui sont en fonction de ça et de se comparer à ce que l'on était la veille et non pas à des individus qu'on ne connaît pas et dont on n'a pas d'informations relativement au contexte au concept qui les entoure à aucune des notions de leur vie réelle vous ne savez pas ce que ces gens vivent donc ne faites pas ça libérez-vous de ce point là prenez un foutu miroir et vérifiez que vous soyez meilleur demain qu'hier et on aura gagné ensemble